Des sources informées ont révélé des détails sur une visite internationale importante que le président algérien Abdelmajid Tebboune effectuera dans les prochains jours. Ce sera sa première visite internationale depuis le début de son second mandat présidentiel. Cette visite au Moyen-Orient survient dans un contexte de bouleversements sécuritaires et de conflits multiformes entre l'entité sioniste et plusieurs pays de la région. L'Algérie y joue un rôle régional important en exerçant une pression sur la communauté internationale pour qu'elle mette fin au bain de sang en Palestine et au Liban. Le leadership algérien cherche également à empêcher l'expansion du conflit au Moyen-Orient et sa perte de contrôle, après que l'armée d'occupation sioniste a rejeté les décisions de la communauté internationale. Les mêmes sources ont indiqué que le président algérien prévoit une tournée internationale au Moyen-Orient durant laquelle il rencontrera les dirigeants de la région. Le président Tebboune se rendra en République arabe d'Égypte où il rencontrera le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il est également prévu qu'il effectue une visite au sultanat d'Omane qui souhaite renforcer ses relations économiques et diversifier ses partenariats avec l'Algérie. Selon des observateurs, la visite du président Tebboune dans une région considérée comme la plus dangereuse et la plus tendue au monde comporte des dossiers internationaux et régionaux vastes et complexes. Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, intensifiera ses consultations avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi afin de prévenir une guerre régionale généralisée où l'entité sioniste foule au pied toutes les lois et normes internationales. Cette tournée internationale du président Tebboune au Moyen-Orient sera une opportunité importante pour exercer une pression sur toutes les parties afin qu'elles arrêtent toutes les actions militaires, notamment à Gaza et au Liban, et qu'elles fassent tous les efforts possibles pour éviter une guerre régionale totale. Le président Tebboune insistera sur le retour à la diplomatie et le soutien aux efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Et il appuiera tous les projets algériens visant, entre autres, à sanctionner l'entité sioniste pour ses crimes dans la bande de Gaza et au Liban. Des observateurs ont également affirmé que le président Tebboune souhaite dynamiser la région du Moyen-Orient en faveur des causes arabes et islamiques, conformément à la vision de l'Algérie, et inciter les dirigeants de la région à adopter des positions plus courageuses face aux événements actuels et à être plus fermes contre l'arrogance sioniste au Moyen-Orient.